bonjour à tous on met ma peau là bonjour nous donnerai le top bien bonjour à tous à toutes et à tous c'est avec un grand plaisir même si ça perturbe un peu les congés qu'on vient ce matin vers vous vous confirmer ce qui était déjà acquis faire la présentation comme tous les grands joueurs qui nous ont rejoints cette année de Mapou donc Mapou Yanga Mbiwa qui rejoint l'Olympique yonnais sur donc une idée de Florian Maurice qui a été le chercher avec bien sûr Bernard et puis Hubert qui prendront la parole après moi pour vous dire les raisons donc bon Mapou arrive dans un contexte qui est un contexte très ambitieux où on a souhaité avoir une idée directrice depuis le début qui a été confirmée sur tous les aspects donc je pense que Bernard Hubert et tous les coachs auront plaisir à me donner raison sur les orientations qui ont été prises en termes de recrutement c'est un investissement significatif qui montre l'ambition du club mais aussi la qualité du garçon du joueur qui est un joueur sympathique qu'on avait suivi depuis Montpellier déjà on n'avait pas pu faire l'opération quand il a quitté Montpellier en direction de Newcastle mais il était resté dans le radar des joueurs français internationaux qui peuvent à tout moment revenir dans le groupe France et on sait que cette année on va avoir l'Euro 2016 donc pour nous c'est vraiment une ligne directrice tout à fait pertinente avec donc 7 joueurs qui sont aujourd'hui susceptibles de rejoindre le groupe France pour l'Euro 2016 et qui caractérise notre envie d'être le plus efficace possible non seulement en championnat mais aussi en Champions League donc voilà je pense que pour l'essentiel je reviendrai peut-être après un petit peu plus sur les orientations et au travers des questions sur ce que vous souhaitez savoir en plus je dirais que ça représente pour le club vous le savez un investissement de 8 millions plus 2 millions d'incentives donc 10 millions d'euros ce qui démontre notre volonté d'être présent dans un contexte où effectivement le Paris Saint-Germain a fait aussi de très gros investissements Monaco en fait aussi un certain nombre et où je pense Lyon avec les investissements faits dans le stade et bien démontre toute son ambition de participer à la valorisation du championnat français comme le championnat anglais ou d'autres championnats qui sont aujourd'hui encore plus valorisés que le championnat français voilà je vais donc peut-être demander à Bernard de nous dire quelques mots puis à Hubert sur Mapou qui est maintenant à nos côtés puis après on interrogera Mapou et vous lui poserez les questions voilà bonjour à tous Mapou voilà c'est un garçon que nous avons suivi il flot en particulier depuis de nombreuses années il est vrai ce que disait le président lorsqu'il était à Montpellier on avait un grand intérêt pour lui malheureusement il est parti en Angleterre mais Mapou il me fait penser un petit peu à un garçon avec qui j'ai joué en équipe de France c'est Marius Trezor et il bat très vite et bon défenseur tout ça c'est vraiment un grand grand renfort pour nous mais en plus la possibilité de revenir dans un club comme le nôtre ça lui donne une possibilité peut-être de participer à l'Euro et ça c'est une chose qui est très importante mais on espère surtout qu'il fera des grands grands matchs avec nous on a besoin d'un très bon défenseur central avec les trois autres avec Sam avec Milan c'est des choses qui sont importantes d'avoir des gens à des postes importants et surtout efficaces mais c'est un garçon que j'ai eu des renseignements bien sûr en plus avec René Girard qui m'en a dit beaucoup beaucoup de bien lorsqu'il était à Montpellier avec lui il a été champion et c'est un garçon qui a des qualités exceptionnelles au niveau des temps de vitesse et c'est ce qui va nous apporter une grande rigueur dans notre équipe au niveau défensif surtout Merci Bernard on va demander à Hubert bon il n'y a pas ça va être plus de compliments après il va être gêné ça va être difficile rappeler le grand intérêt qu'on avait pour sa venue et bien sûr la joie j'en remercie le président d'avoir répondu à nos attentes dans le recrutement bien sûr c'est avec l'arrivée de Mapou et puis les arrivées aussi combinées de Raphaël de Jérémy de Mathieu qui sont des valeurs ajoutées par rapport à l'effectif de la saison dernière maintenant à nous avec le staff de travailler pour pour que ces joueurs s'imprègnent rapidement du collectif et donnent la pleine mesure de leur talent j'en doute pas l'arrivée de Mapou nous permet d'étoffer l'axe central avec un joueur déjà avec une certaine expérience qui a déjà déjà eu l'occasion d'évoluer dans deux championnats à l'étranger de faire des matchs de Champions League aussi des critères qui étaient recherchés pour pour aller encore un peu plus loin dans notre capacité à répondre présent sur tous les sur tous les les compétitions dans lesquelles on va être on va être ambitieux que ce soit en championnat les coupes nationales bien sûr et puis comme l'a déjà rappelé le président se donner les moyens d'être en huitième de finale dans le nouveau stade lors de notre retour en Champions League Merci Hubert donc je vais peut-être poser une question qui permettra à Mapou de répondre et puis après vous prendrez la suite pour les questions donc je vais demander si le fait d'arriver à Lyon alors que le lancement du Mercato avait été fait qu'il n'était pas a priori partant parce que il ne s'attendait peut-être pas à ce que nous fassions une proposition aussi significative à Rome comment il voit les choses et s'il est content d'être avec nous ce matin voilà bonjour à tous je pense que la plupart d'entre vous me connaissent je m'appelle Mapou Yangambiwa donc comme le président il vient de le dire c'est que je ne m'attendais pas à cette venue ici donc moi je suis content d'être là devant vous tous de faire partie du projet de l'Olympique lyonnais donc je vais me battre à 100% je vais donner mon possible il y a beaucoup d'attentes de la part du président et de Lyon je vais faire mon possible et répondre aux attentes qu'il y a et pourquoi pas faire de bonnes choses avec l'Olympique lyonnais et répondre présent sur toutes les compétitions comme le coach il vient de citer et bien on passe aux questions puisque les trois présentations ont été faites donc je crois qu'il y a un micro qui doit être à disposition voilà Jean-François Gomez du journal Le Progrès simplement que t'ont apporté tes expériences à l'étranger alors on sait que ça a très très bien marché pour toi à Rome c'est un petit peu moins à Newcastle est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce parcours en tant que joueur tout le monde a une volonté de découvrir l'étranger j'ai été en Angleterre en Angleterre j'ai découvert tout ce qui est l'impact physique tout ce qui est travail personnel même si ça n'a pas beaucoup marché mais j'en ai tiré des conclusions que dans la vie il faut bosser même si ça ne va pas il ne faut pas baisser les bras après j'ai été à Rome ça s'est plus ou moins bien passé j'ai appris beaucoup avec le coach Rudy Garcia j'ai joué beaucoup de matchs des matchs de Champions League et je pense que j'en ai appris beaucoup et j'espère en faire partager avec l'Olympique lyonnais question pour le président Ollas qu'est-ce que l'arrivée de Mapou Yang-Embioua va signifier pour Lincey Rose et Bakary Connet Bon écoutez on savait évidemment que non pas que vous alliez poser la question mais que on avait à résoudre une équation bon c'était clair depuis le début puisque je rappelle que nous avions envisagé à sa demande le départ de l'un des deux défenseurs centraux bon pour le moment il n'y a pas eu de réponse à la question mais ceci étant l'un des deux va partir au moins parce qu'il faut comme on l'a dit avoir 3-4 défenseurs centraux si on veut jouer toutes les compétitions donc voilà donc il y aura un départ d'ici la fin du Mercato qui permettra à l'un de ces deux joueurs de pouvoir trouver un autre club bonjour bonjour ici une question pour Mapo à ta droite Mapo en 2012 tu avais été réserviste pour l'euro tu n'avais pas été retenu malheureusement est-ce que ton choix de revenir en France et de revenir à l'Olympique Lyonnais est principalement guidé par cette volonté de disputer l'euro tout d'abord avec l'Olympique Lyonnais on a un objectif de passer une très belle saison de finir dans les trois premiers si possible et une fois cet objectif sera fait pourquoi pas postuler indirectement aussi pour l'euro Mapo Willy Misonas pour RTL il se murmure qu'il y a eu beaucoup d'appels du pied au début de l'été de l'Olympique Lyonnais et que tu as mis du temps à répondre à ces appels voilà est-ce qu'il y avait pas mal d'hésitations à quitter le Calcio et la S-Roma au départ pour moi et mes représentants pensaient que c'était une rumeur donc on n'y prenait pas très compte et voilà que le président il a été très convaincant le coach aussi donc on était obligé de s'aider parce qu'il y avait un bon projet aussi donc je suis content d'être en France et très content aussi d'être Lyonnais et d'être à l'Olympique Lyonnais Bonjour Marie La Grande Surface Mapo est-ce que tu t'attendais à coûter aussi cher à l'Olympique Lyonnais ? Non pas du tout je connais pas les prix sur le marché donc comme je vous ai dit c'est qu'il y a un réel projet de l'Olympique Lyonnais donc le président je pense que le président il est prêt à tout pour que l'équipe se porte bien et que l'équipe va de l'avant donc je pense que le président il a fait tout ce qu'il pouvait en son pouvoir pour mettre ça en place et donner le maximum de chance à l'équipe pour répondre aux attentes du président Bonjour une question pour monsieur Hollas vous arrivez beaucoup à citer sur l'effort économique fait par l'Olympique Lyonnais est-ce qu'on peut avoir une idée du pourcentage de hausse de la masse salariale et dans ce registre ce week-end vous êtes opposé aux informations publiées concernant Mathieu Valbriana est-ce qu'on peut connaître son salaire tout simplement ? Non vous ne les connaîtrez pas parce que je trouve absolument inadmissible qu'on communique dans la presse d'une part sur des sujets qui sont personnels et en plus quand ils sont erronés par rapport à je dirais une transparence financière qui est celle d'un club coté en bourse bon je ne sais pas si vous publiez vos salaires à vous régulièrement ou que vous les donnez aux joueurs que vous interrogez voilà mais ceci étant j'ai été très précis j'ai pris des engagements avec les uns et les autres qui sont clairs qui sont maintenus qui sont réels quant à l'augmentation de la masse salariale je vais transmettre la question au directeur financier Emmanuel Sarabé qui est en vacances mais qui va rentrer vendredi donc je vous la donnerai non mais je pense que tout ce qui a été fait était prévu on a une hausse très significative puisque vous le savez on a non seulement investi 25 millions dans les recrutements donc de 5 joueurs mais on a aussi fait re-signer tous les joueurs significatifs qui souhaitaient le faire quand il n'y a pas eu de signature c'est que il y avait un blocage par rapport aux joueurs mais tous les joueurs internationaux français en particulier qui que nous souhaitions garder ont été revalorisés très significativement mais parce que il y a une ambition et puis par rapport à ce qui était évoqué par Mapou tout à l'heure il y a un marché c'est à dire que quand on propose 8 millions plus de millions de bonus à la Roma pour obtenir la venue de Mapou c'est et vous le savez exactement la même proposition que j'avais faite à Marseille en début de Mercato pour Nicolas Nkoulou ça ne s'était pas fait on a gardé le contact tout le temps bon et moi j'avoue personnellement que je suis très content que Mapou soit venu parce que c'est un joueur français qui a aussi l'objectif en même temps de jouer l'Euro il n'y a pas le sujet de la canne qui se pose vous le savez donc les recrutements mais aussi les départs qui ont été faits en tenant compte aussi de cet élément qui pénalise fortement les équipes françaises quand elle a lieu donc voilà l'augmentation de la masse salariale elle tient compte des arrivées mais aussi des départs ça ne vous aura pas échappé qu'un très gros salaire est parti aussi de Lyon donc ça a permis de compenser un certain nombre de choses et en tout état de cause pour revenir au point qui a été évoqué concernant l'avenue de Mathieu on a fait en sorte de trouver un bon accord avec Moscou ça a été très long vous l'avez vu y compris le jour de la signature et on a respecté exactement ce qui avait été dit donc on peut considérer que la hausse de la masse salariale est sûrement de l'ordre de 30% à peu près par rapport à l'année dernière je dis ça sans vérification et je ne devrais pas le faire parce que mais si jamais je me suis trompé après vérification je ferai un démenti par contre ce qui est important c'est aussi la hausse des investissements puisqu'il faudra les amortir donc c'est pour ça que la durée des contrats est importante quand on investit comme on l'a fait cette année 25 millions dans l'incorporel et donc dans les recrutements on amortit ça sur la durée des contrats et donc plus le contrat est long et plus ça nous permet d'avoir un amortissement qui est moins élevé je rappelle qu'on était descendu de 125 millions de valeur nette d'immobilisation incorporel en 2010 à 7 millions cette année par une gestion extrêmement rigoureuse que vous avez tous salué en son temps et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir non seulement investir dans un stade à hauteur de 450 millions mais aussi dans une équipe qui j'en suis convaincu va nous donner d'immenses satisfactions à vous et à nous Jean-Michel Olas depuis la communication de ce salaire de Mathieu Valbena ce week-end est-ce que vous avez ressenti le besoin d'avoir une explication avec Alexandre Lacazette parce qu'on sait que durant l'été il voulait être le joueur le mieux payé ou est-ce que vous imaginez que ça va être nécessaire ? ça ne sera absolument pas nécessaire puisque comme je vous l'ai dit les engagements ou les affirmations ou les comptes rendus que vous avez pu faire ont été parfaitement respectés et il n'y a pas à avoir d'explication du tout je pense que Alexandre Lacazette a obtenu ce qu'il souhaitait j'en suis ravi je pense qu'il n'aurait jamais obtenu ce qu'il a obtenu à Lyon dans aucun club français et donc il n'y a pas de commentaire à faire sauf si on veut créer un certain nombre d'interrogations qui n'ont pas lieu d'être puisqu'encore une fois ce que j'ai écrit en confirmation a été respecté Président concernant la venue d'un milieu de terrain relayeur supplémentaire où en êtes-vous dans la réflexion est-ce que ça vous paraît indispensable et si oui est-ce que la piste d'ardère peut être réactivée ? Écoutez on a fait ce qui avait été demandé par Bernard et le coach bon je pense qu'on a une très bonne équipe on a réussi sur les deux premiers matchs à faire quatre points ce qui n'avait pas été le cas l'année dernière où on a fait une saison exemplaire on va regarder ce qui se passe il est possible de pouvoir faire un certain nombre de choses mais quelquefois l'excès de joueurs peut nuire dans une compétition qui est une compétition où les joueurs aiment jouer beaucoup donc voilà la piste d'ardère vous le savez est liée à un sujet qui est un sujet qui est le cancer du football en France qui est le financement par des tierces parties et par des TPO donc tierces parties au veneur où le financement d'une partie du joueur est détenu par des sociétés financières voilà c'est très compliqué ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas se déboucler un jour mais à court terme je ne pense pas que ça soit de ce côté là qu'il faille chercher ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore un ou deux mouvements d'ici la fin du Mercato En cas de départ de Yacine Média envisagez-vous d'enrôler un attaquant supplémentaire ? Écoutez je n'ai pas de demande particulière du coach donc on vient de faire signer le petit Aldo qui vraiment est un joueur d'une grande rapidité vous avez vu que Maxwell Cornet est rentré au match de Guingamp ils ont tous les deux des caractéristiques très proches de celles de Clinton c'est-à-dire qu'ils sont très 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 rapides voilà maintenant le coach il n'y a pas de besoin particulier on croit beaucoup en Maxwell qui nous a rejoint sur la deuxième partie du championnat la saison dernière donc c'était plutôt une période de maturation et donc là il a fait un excellent championnat d'Europe avec la sélection et on croit beaucoup en lui et puis derrière il y a Aldo qui vient de signer le président vient de le rappeler et c'est un profil de joueur aussi qui à travers la préparation nous a montré aussi qu'il avait sa place aussi dans l'effectif donc lui aussi il va on le souhaite nous apporter par moment des choses intéressantes par sa qualité de déplacement et sa vivacité donc non après Yassine n'est pas encore parti non plus donc c'est pour ça qu'on parle et on spécule mais pour le moment il est encore parmi nous une question pour Mapou au niveau de ta palette de défenseurs centrales que t'as apporté ton expérience dans le calcio sous les couleurs romaines l'expérience dans le calcio on a beaucoup fait du tactique donc au niveau tactique on va dire que je connais un peu mieux comparé en France je pense qu'on en faisait pas beaucoup donc au niveau tactique j'ai appris beaucoup et au niveau défensif il y a des choses à faire et déjà premièrement il faut être un défenseur et deuxièmement il faut essayer de combler certains manques de nos adversaires et je pense que par rapport à la petite expérience que j'ai eue à l'étranger je pense que je pourrais aider mes coéquipiers à mieux se placer ou à mieux anticiper les coups question pour Hubert votre secteur offensif est un peu en rodage encore cette saison est-ce que c'est important pour vous de vous appuyer sur une base défensive solide et bien garnie maintenant oui c'est même primordial que ça soit en début de saison lorsque comme vous dites on est en rodage mais ça passera aussi par un travail défensif de l'équipe durant toute la saison et c'est vrai que si on est capable de bien défendre avec la qualité et le talent qu'on a avec nos joueurs offensifs même si tout de suite c'est pas encore tout à fait ils sont pas à plein régime on peut penser qu'on va gagner beaucoup de matchs je rappelle que dans les orientations aussi on a tenu compte de tout ce que vous nous avez dit l'année dernière c'est à dire qu'on avait une équipe beaucoup trop jeune qui avait pas beaucoup d'expérience donc on écoute attentivement c'est pour ça que si vous avez d'autres remarques à faire en début de saison on prend des notes puis après on compare avec ce qui se passe en fin de saison et donc je voulais rappeler que Mapou avait joué 260 matchs de première division donc dans les différentes compétitions et 23 matchs de coupe d'Europe donc voilà donc on se renforce aussi au delà de la qualité intrinsèque des joueurs dans cette dans cette composition j'ai des équipes plus expérimentées puis dernière remarque mais qui vient du président du club au demeurant aussi actionnaire c'est que quand on rencontre ce qui est normal dans une mutation d'équipe un certain nombre de difficultés et c'est bien normal de croissance il faut essayer d'équilibrer les choses et les recrutements et de Mathieu et de Mapou vont dans ce sens là aussi pour permettre à tout le monde de bien se situer à sa place et puis d'avoir des points d'appui qui vont permettre de guider tout le groupe dans un sens qui est un sens je dirais de croissance pour aller le plus haut possible donc voilà on a vraiment essayé de faire les choses avec la qualité des joueurs et donc ce que souhaite Hubert dans son groupe et sur les orientations de Bernard mais aussi dans une expérience que je peux avoir moi de sensibilité d'un groupe qui a besoin on le voit bien pour le moment on est à 20% de nos possibilités mais moi je suis très confiant on a des joueurs d'une qualité extraordinaire individuelle et à très fort potentiel ils ont démontré qu'ils pouvaient travailler et jouer ensemble un football de grande qualité donc en renforçant tel qu'on l'a fait cette année il faudrait vraiment être de mauvais esprit pour imaginer qu'on va faire moins bien question à Jean-Michel Aulas elle ne concerne pas l'Olympique Lyonnais elle concerne la FIFA Chang Moon Jun je ne suis pas sûr de la prononciation on se présente ce matin contre Michel Platini dans la course à la présidence pour la FIFA comment vous vous vivez cette rivalité soutien de Michel Platini et puis voilà c'est un dirigeant Hyundai qui est contre Michel Platini oui bon je pense que c'est bien pour la démocratie qu'il y ait bien sûr plusieurs candidats bon vous le savez je suis un fan de Michel Platini non pas parce qu'il est français mais parce qu'il est compétent et parce qu'il a fait un parcours extraordinaire à la FIFA en tant que dirigeant je ne peux pas toujours et vous l'avez souvent fait remarquer même Bernard quelquefois juger techniquement les joueurs mais par contre les dirigeants je pense être assez habilités à apporter des jugements on a la chance d'avoir un très grand dirigeant ma crainte elle n'est pas tellement que Platini trouve que Michel trouve un certain nombre de concurrents à la FIFA c'est de trouver un très bon remplaçant à l'UFA et ça ça va être très difficile et comme on est quand même beaucoup plus concerné nous les clubs et notre recrutement encore aujourd'hui il est fait bien sûr pour exister en championnat de France mais il est fait aussi pour exister dans l'UFA les ressources que procure l'UFA aux clubs français et européens sont fantastiques et tout ça c'est issu déjà d'une gestion exemplaire de Michel Platini donc l'arrivée d'un concurrent il ne faut plus jamais avoir peur de concurrence comme les joueurs de l'Olympique Lyonnais ils sont capables de jouer ensemble qu'il y ait une émulation et pour moi Michel Platini va aller au bout parce que c'est le meilleur une dernière question pour Bernard Lacombe on évoquait tout à l'heure ce secteur offensif en rodage par rapport à l'expérience de joueur et d'attaquant qui est la vôtre quel conseil vous donneriez à ces deux joueurs on imagine qu'on ne peut pas perdre une affinité technique en un été la chose c'est que déjà il y a Alex qui a débuté il a eu des petits problèmes dans la préparation c'est toujours embêtant l'année dernière il n'avait pas connu cette chose là il y a Nabil qui est un petit peu moins bien aussi mais c'est tout un ensemble de choses parce que physiquement ils vont passer des paliers sur des matchs mais le talent ils ne l'ont pas perdu ce qu'ils ont fait l'année dernière et ce qu'ils vont avoir la chance de pouvoir faire cette année parce qu'en plus on a un garçon comme le petit Val Buena qui est derrière eux qui va leur apporter des ballons mais moi je ne suis pas inquiet je l'étais plus l'année dernière pour la raison c'est qu'ils ne connaissaient pas encore le haut niveau maintenant ils savent ce que c'est et maintenant ils savent que c'est une remise en cause permanente et je pense qu'ils vont monter en puissance dans la préparation qui a été la nôtre à Grand Montana et depuis qu'ils sont rentrés ici mais bon Alex a eu 2-3 petits soucis la semaine dernière il ne s'est pas entraîné de la semaine pratiquement il a joué il avait un problème de dos le petit Nabil c'est pareil et leur statut aujourd'hui a changé parce qu'ils ont démontré tellement tellement de talent et dernière la saison dernière les équipes aujourd'hui se préparent aussi en fonction de ces deux garçons là qui sont des redoutables attaquants et buteurs en plus mais bon ça reviendra peut-être ce samedi ça peut peut-être très très bien se passer s'ils débutent et en complément je voudrais dire que je trouve que vous êtes souvent très très impatients pour juger là on vient de faire deux matchs on a fait un match nul méritoire en ayant une possession incroyable contre l'Orient qui indéniablement était venue pour nous prendre en compte là on est allé jouer dans un contexte vraiment intense pour ceux qui étaient contre Guingamp et c'est jamais facile de gagner à Guingamp vous vous souvenez que le Paris Saint-Germain l'année dernière dans les mêmes conditions avait perdu à Guingamp et je peux vous assurer que tout avait été fait pour que on ne réussisse pas là-bas bon on prend quatre points c'est vrai que les meilleurs marqueurs de l'année dernière n'ont pour le moment pas marqué mais on a joué deux matchs et pour le moment on a quatre points donc je crois qu'il faut être extrêmement confiant et dans le management collectif la chose la plus essentielle c'est toujours d'encourager c'est comme pour les enfants et là on a des jeunes il faut encourager pousser et vous n'allez pas être déçus et moi en tout cas j'ai une confiance même si quelquefois vous êtes un peu trop durs avec nos joueurs avec mes joueurs moi j'ai une confiance absolue dans ces joueurs et en particulier Alexandre et Nabil qui était là l'année dernière comme un certain nombre d'autres vont vous surprendre encore et je vous dis ne soyez pas trop négatifs en début parce qu'après on relit vos articles à tout le monde et puis on se dit qu'est-ce qu'ils avaient été trop durs avec nos joueurs moi j'ai confiance absolue dans les joueurs et comme il est l'heure de terminer la conférence on va vous donner la possibilité de prendre des photos voilà merci à bientôt on regarde ici s'il vous plaît dans le sens le maillot s'il te plaît merci là c'est fait pas mal